Bonjour à tous et à toutes, me voici pour un petit unboxing de produits Diamond Painting. Je l'ai reçu ce matin, c'est une petite commande qui change un petit peu de l'ordinaire puisque cette fois-ci je n'ai pas commandé sur Aliexpress, j'ai commandé sur un autre site mais qui vient aussi de Chine forcément. Et alors le nom du site, je vous le mettrai sous la vidéo. Je ne sais plus si c'est Fussell ou Funsell, un truc comme ça. Donc voilà, ce sont plutôt des objets en Diamond Painting et non des toiles. On va voir ça tout de suite. Alors la première chose, je voulais des boîtes pour ranger mes diamants donc parce que, en fait, moi j'ai vraiment qu'une grande boîte. Je vous l'avais montré, je pense, lors de mes premières vidéos consacrées au Diamond Painting. J'avais commencé avec des petites boîtes rondes, vous savez, à 8 compartiments et ce n'était pas très pratique parce que, en fait, quand j'en ouvrais une, ça pouvait tomber dans des boîtes à côté. Après, je suis passée à une grande boîte comportant 64 petites boîtes tic-tac et celui-là, je suis en train de l'utiliser pour mes 5 toiles home, H-O-M-E et donc je suis à la 3ème toile sur les 5 qu'il y a à faire mais comme j'ai envie de commencer un autre Diamond Painting, il me fallait d'autres réceptacles. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour un autre type de boîte et j'en ai pris deux. Une pour le Diamond Painting que je vais faire et puis une autre si j'en ai besoin. Donc, à tester aussi, mais je pense que c'est pas mal parce que, bon, voilà, c'est par 4, en fait, c'est par 4 petites boîtes comme ceci et d'après ce que j'ai vu, elles ferment quand même beaucoup mieux que mes petites boîtes à 8 compartiments et quand on en fait tomber une, c'est vrai que là, c'est plus facile à tenir à côté plutôt qu'une boîte ronde. Donc, je pense que ça va être pas mal. L'inconvénient, c'est que je... Enfin, quoi que, je pense que c'est à peu près le même... le même contenant que... que... que les boîtes à tic-tac, donc je pense que ça suffira. Et il y a quand même pas mal de boîtes, hein... petites boîtes, 4 x 2, 4, 6, 9, 3 et 3, 6, 7, il y en a 14 x 4. Donc, je pense que pour une toile, c'est pas mal. Et puis, donc, j'ai pris 2 boîtes comme ceci. Voilà, ça c'est pour le rangement. Ensuite, il y a quand même 2 petites... 3 petites toiles, je crois. Ensuite, j'avais jamais acheté ça et je me suis décidée... Euh... J'ai voulu tester. Donc, on a vu souvent, hein, sur... des copines youtubeuses... Euh... Des petits stickers... Euh... En forme de cactus. Donc, j'ai pris 3 sortes. Et, euh... Je trouvais ça pas mal pour utiliser... Comme vous le savez, je fais beaucoup de scrapbooking aussi. Et en fait, je trouve que c'est pas mal à faire ça. Ça doit être assez rapide. Et je pense que c'est très joli à mettre dans un album ou une page de scrap. Alors, euh... Voilà, je vois qu'il y a 2 boîtes sur 3 qui sont assez abîmées. Mais je pense que, comme c'est des stickers, euh... Je pense que ça doit pas faire trop de soucis. Donc, voilà. La première boîte. Donc, ça, voilà. C'est plutôt rigolo. Et puis, euh... Bah, pour avoir vu le résultat sur le site, ça donne pas mal. Donc, moi, qui fais que des... Le petit bémol, c'est que moi, je voulais en trouver avec des diamants carrés. Et c'est quasiment introuvable. Euh... J'en ai vu avec des gros papillons, des stickers avec des gros papillons. Et là, c'était du carré. Mais, euh... C'était relativement cher pour ce que c'était. Et c'était encore sur un autre vendeur. Donc, euh... Moi, quand j'achète chez un vendeur, j'aime bien prendre plusieurs articles plutôt qu'un ou deux. Voilà. Donc là, j'ai pris quand même deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y a une dizaine d'articles. Donc, vous voyez, là, c'est... Ça peut être sympa, quand même, à utiliser en scrap. Voilà pour la première boîte. Donc, à chaque fois, je vais pas vous le montrer, hein, il y a un petit kit et puis les diamants ronds. Ensuite, euh... Le deuxième... De toute façon, je vais les jeter, les boîtes, parce que... Le deuxième que j'ai pris, vous voyez, c'est très joli aussi. Encore des petits... Des petits cactus. Et cette fois-ci, il y en a huit. Donc, c'est pas mal. Euh... Je vous remettrai... Dans l'idée, c'était dans les quatre euros. Je vous donne pas le prix exact. Mais c'était dans les quatre euros chaque boîte de stickers. Et le dernier, il y en a huit aussi. Par contre, peut-être que j'essaye de pas mélanger les... Les... Les kits. Enfin, vous voyez, c'est présenté d'une autre façon. Là, il y en a huit aussi. Et ils sont plutôt jolis. Puis c'est une taille, quand même, assez intéressante. Ils vont bien se voir. Même sur une couverture d'album, ça peut être sympa. Donc, voilà pour mes petits cactus. Là-dessus, je suis assez contente. Ensuite, quelque chose que j'avais vu sur une vidéo d'une copine. Et j'avais trouvé ça super original. Donc, c'est pas pour mettre à chaque interrupteur de ma maison. Mais, je vais peut-être le mettre dans ma scraproom. Donc, c'est un petit objet que j'en ai décatement ce qu'il a collé dessus. Vous voyez, bon, moi qui adore les chats. Donc, c'est... J'espère que vous le voyez bien. avant que je prenne... Je vais prendre un papier. Donc, voilà. Donc, c'est un petit objet à faire en diamant painting. Donc, complètement. Et donc, on a le petit truc qui protège du collant. Et donc, on a le carré. C'est pour décorer, en fait, l'interrupteur de la lumière. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, voilà ce que j'ai pris. Donc, il y a le kit. Il y a les diamants. Donc, c'est encore des... Alors, il y a des diamants ronds et des spéciaux. Et puis, apparemment, il y a tout ce qu'il faut pour le coller contre le mur. Il y a des petites pastilles double face et des petits sachets zip. Là, c'est toujours utile. Je mets ça sur le côté. Je range l'après. Ensuite, pour faire un clin d'œil à mon fils. Il n'est pas au courant. Il va peut-être m'entendre. J'ai vu ça sur ce site-là. Alors, lui qui est fan de Pokémon. J'ai trouvé cette petite trousse. Et puis, le motif de Pikachu à faire en diamant painting dessus. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, une petite trousse toute blanche. Et puis, alors, s'il ne veut pas le faire, je vais lui faire. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire en diamant. Le Pikachu, il est vraiment tout petit. Et la trousse, elle fonctionne bien. Les diamants, il va en rester parce que franchement, il est tout petit. Et voilà, j'allais trouver ça mignon. Voilà, juste pour lui faire un petit clin d'œil et puis pour lui offrir comme ça, qu'il le mette peut-être sur son bureau. Voilà, ça m'étonnerait qu'il s'en serve. Mais bon, voilà, en déco avec tous ces objets dérivés de Pikachu et de Pokémon, ça peut être rigolo. Voilà. Ça peut être aussi un petit cadeau de Noël pour celles qui ont des garçons aussi qui aiment bien les Pokémon. ensuite, alors, il me reste trois paquets, donc c'est des toiles. Il y en a une, c'est du partiel. Donc, je vous la montre, j'ai beaucoup hésité à la prendre, mais, parce que moi, je n'ai jamais fait de partiel non plus. Mais, alors, je me tais pendant l'ouverture. Voilà. Alors, j'avais trouvé ça rigolo parce que c'est encore un chat, vous allez me dire. Donc, encore le kit qui est dedans. Et puis, donc, vous voyez, donc, un très joli chat. Donc, il faut aimer, ça fait un peu kitsch aussi, on peut dire. Mais, je le répète, moi, je mets très très peu de diamants de painting dans ma maison. Il y en a, il y en aura pas mal, je pense, dans ma scraproom. Donc, c'est vraiment que bon endroit. et un petit peu dans le bureau en bas. Et sinon, il y en a un ou deux dans la salle de jeu. Et puis, voilà. Sinon, ailleurs dans la maison, il n'y en a pas parce que je ne veux pas que ce soit trop chargé. Et donc, j'avais trouvé ça rigolo. Donc, sur AliExpress ou d'autres vendeurs, c'est un motif qui est assez connu, on le voit souvent. Et il y en a plusieurs avec des chats comme ça et encadrés. il y en a plusieurs styles mais dans le même thème. Et donc, moi, j'avais choisi ça parce que je voulais des couleurs, je dirais, frappantes. Voilà, un peu clinquantes. Donc, c'est des diamants ronds et des spéciaux d'après ce que je devine. Et puis là, on a le code. Il y a 15 pierres différentes à poser. Donc, ça doit aller relativement vite à faire aussi. Toutes ces petites choses-là, c'est vrai que ça peut être sympa. moi qui ne fais que des diamants de painting assez grands et carrés, ça me permet aussi de changer un petit peu de style et puis de faire quelque chose de façon un peu plus rapide dans le temps. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, deux petites toiles. Alors, je n'en ai pas parlé, mais au niveau tarif, voilà, c'était assez similaire à AliExpress. Par contre, la petite différence, c'est qu'il y a eu un petit peu de frais d'envoi. Mais, voilà, ce n'était pas non plus excessif, excessif. Donc, l'avant-dernier produit que je me suis pris et je signale que ce n'est pas du tout un partenariat parce qu'en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup de chaînes de filles qui ont un, deux, trois, cinq, dix partenariats. Moi, on ne m'a jamais demandé et de toute façon, ce sera non parce que, et d'une, ce n'est pas mon truc et de deux, je ne me sentirais pas capable de restituer des vidéos en temps et en heure, faire tous les produits, etc. Non, ça, c'est pas... Après, celles qui le font, c'est très, très bien puisque moi, j'en ai profité. C'est des filles, voilà, ce site-là, je ne le connaissais pas du tout et c'est... ça doit être Hélène et le Diamond Painting, une chaîne à laquelle je suis abonnée qui a dû en parler. J'espère que je ne fais pas d'impair parce que j'ai plusieurs abonnés, enfin, abonnements. Donc, l'avant-dernier, c'est un petit, un tout petit, on peut dire. Alors, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est que c'est un... c'est pas un partiel. Quand je l'ai vu à l'écran, ce qui est un petit peu déroutant chez tous les vendeurs, c'est que par exemple, ce motif-là, on va le trouver en partiel, on va le trouver en diamant carré, on va le trouver en diamant rond, on va le trouver en diamant spéciaux. Et là, ça m'avait beaucoup plu parce que c'est un petit modèle, c'est encore un chat, voilà, c'est mon dada. Et en plus, c'est vraiment... c'est pas un partiel. Comme vous le voyez, on met des... Alors, c'est du rond, malheureusement, mais tant pis. Et c'est partout. Voilà, c'est un complet. Donc ça, ça m'avait beaucoup plu et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc avec des couleurs assez sympas et il est tout petit, donc ça peut aller facilement, même sur le côté d'un de mes meubles, dans ma scraproom. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et le tout dernier... encore une petite toile et puis, ben, j'en avais pas acheté encore pour l'instant pour Noël et j'en ai acheté qu'un, il y en aura qu'un, dans mon salon parce qu'il y a des chances qu'on fasse un tout petit repas à Noël, à la maison. Et donc, c'est juste pour décorer pour Noël. C'est du partiel donc ça va aller super vite parce que vous voyez, là, tout ce qui est au fond bleu, il n'y a pas à diamanter et il n'y a juste vraiment que le Père Noël et c'est du rond, de toute façon, comme tous les partiels, je pense qu'il y en a très très peu en carré. Voilà, donc, ben voilà, j'ai fini ma vidéo de présentation de ces petits achats. Je suis assez contente parce que ce ne sont que des choses que je ne connaissais pas. Ça va me permettre de tester et puis, vous voyez, bon, c'était relativement intéressant au niveau du prix. J'ai dû payer, vous voyez, pour les 10 articles de mémoire, j'ai dû payer une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas. Entre 40 et 50, on va dire, pas plus. Voilà, donc, je vous mets, je répète, sous la vidéo le nom du site et voir le lien de la boutique si ça vous intéresse. Voilà, contrairement à un partenariat, moi, je n'ai pas du tout de profit, quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner autre que Aliexpress, mais bon, ça fonctionne exactement de la même façon. De toute façon, je l'ai déjà dit, tous les Diamant Painting viennent de Chine, il n'y a pas de souci, ou des États-Unis. voilà. Donc, je vous laisse là-dessus et puis, j'espère que vous pouvez trouver une nouvelle passion pour vous qui ne connaissez pas, essayez. Alors, pour celles qui rechignent aussi à acheter sur Aliexpress en Chine, donc, il y en a un petit peu dans les magasins d'action, mais je me demande si c'est ouvert, les magasins d'action, enfin, moi, je respecte totalement le confinement, donc, je fais mes courses alimentaires dans ma grande surface habituelle et point final, je ne vais plus ailleurs et dans les Cultura aussi, ils ont fait un rayon de Diamant Painting et la marque, c'est Diamant Dots, c'est mon amie, c'est avec mon amie Sophie qu'on a parlé de ça, donc, Cultura Diamant Dots, donc, c'est une très bonne marque ça vient de Chine aussi, c'est un petit peu plus cher que sur Aliexpress, mais bon, vous avez votre produit tout de suite et c'est de la très bonne qualité aussi, voilà, donc, sur ce, je vous laisse et puis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, pour moi, personnellement, je continue à travailler puisque je suis dans l'enseignement, donc, il y a très peu de changements pour moi, par contre, avec un renforcement des consignes, du protocole, mais sinon, on continue à travailler, donc, je vous dis peut-être à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada